coucou les petits loups alors me revois loup me revoilà avec une capsule la petite capsulette avec astral boy car voilà ça va parler bien sûr des messages que je reçois d'astral et puis et puis il ya quelque chose de très important qui me revient en astral avec avec lequel je discute avec ma guide très souvent et mon guide bien avant elle à savoir que à l'âge de fatigue des 50 50 ans il ya une passation qui se fait chez les guides donc on change de guide normalement change de guide peut-être qu'il y en a d'autres qui ont gardé le sien car il n'a pas voulu évoluer dans d'autres sphères mais souvent c'est la norme on change de guide donc je vous avec qui je j'ai beaucoup discuté c'est c'est quoi la vie c'est quoi cette vie qui nous anime qui fait qu'on se lève le matin qu'on est gay heureux malheureux qu'on traverse un moment difficile et on est toujours là en fait que notre corps nous porte alors je passerai sur les énergies alimentaires avec lequel bien sûr on a besoin pour pouvoir continuer à se lever et à travailler à faire ce qu'on a à faire mais moi je vous parle de vraiment ce que c'est que cette étincelle de vie savez quand on arrive dans un corps et il arrive dans un corps et vous voyez il se construit ce corps et c'est magique et il ya déjà cette étincelle de vie qui se qui se crée à tout ça qui se lie à ce vivant qui est en train de se construire et ce vivant cette étincelle de vie on va la garder tout au long de notre vie de notre existence et cette étincelle elle est elle est toujours là blessée malheureuse heureuse dans tout dans tous les instants qu'on va vivre cette étincelle est toujours présente et j'ai toujours posé cette question qu'elle est quelle est la vie la vraie vie c'est quoi cette étincelle d'où vient cette étincelle de vie et il a fallu vraiment vraiment batailler travailler et puis et puis faire preuve de beaucoup de logique car car figurez vous qu'on me lâche pas facilement les réponses à laquelle à laquelle elle devrait résonner dans mes réponses à moi que je me fais à chaque fois ça me relance sur d'autres sur d'autres questionnements c'est sans limite c'est comme comme la connerie c'est sans limite on a bon à vouloir c'est sans limite et on se pose énormément de questions pourquoi je vis pourquoi je suis là quel est le but de mon existence que dois-je faire pour pour être sur mon chemin être bien ancré dans mon chemin et être être qui je dois être et ça ça fait partie de cette petite étincelle de vie il est important de la remettre en question à chaque fois dans notre existence nous levons le matin nous ne savons pas de quoi sera fait le aujourd'hui à part les tâches planifiées entre guillemets on est dans un monde qui laisse presque plus du tout vraiment plus de place à l'imprévu et ça ce n'est pas ce n'est pas la vie car certainement que je ne vais pas l'apprendre à certaines personnes et dont peut-être le comprendre et l'assimiler mais en réalité dans le cerveau qui n'est qu'un récepteur c'est le chaos le chaos système le chaos complet et dans l'univers c'est le chaos complet également car si tout était orienté si tout était vraiment comme vous dire ni ni à plat avec un plan prédestiné ben ça ne marcherait pas car quand il arrive une incohérence quelque chose comme une explosion si tout était casé prédéfini ça mettrait fin en fait à la vie car elle ne pourrait pas ne pourra pas faire face au chaos qui est en face donc le chaos est primordial et c'est essentiel étincelle de vie qui nous éveille tous les jours est fait de chaos et il est hyper important d'en prendre soin et de jamais 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 la laisser mourir toujours garder une petite étincelle qui est de toute façon grandira dès que ça va mieux voilà les petits loups je voulais vous parler donc un petit peu de cette cette étincelle de vie je ferai certainement alors des vidéos qui relèrent certainement aussi les capsules les capsulettes et ça durera un petit peu plus longtemps donc je garde je garde ma réponse sur ce qu'est la vie mais je ne tarderai pas à vous la transmettre par une vidéo voilà les petits loups prenez soin de vous un petit pouce abonnez vous et surtout je compte sur vous pour des commentaires me poser des questions et et pour me dire pour vous ce qu'elle avis namasté prenez soin de vous et ne soyez pas trop sage et que la vie ce couleur allez ciao les petits loups